Bonjour je suis Diane Rousseau artiste peintre art thérapeute et également la responsable de l'atelier blanc où j'anime des ateliers d'art plastique dessin et peinture pour tout public le but de cette vidéo est de faire une petite reprise tranquille virtuelle suite au déconfinement du 11 mai puisque l'atelier n'ouvrira ses portes comme j'ai adressé aux familles le message que début juin cette vidéo s'adresse en premier aux élèves de mon atelier qui n'ont pas pu venir durant le confinement et elle est également en libre accès parce que sur ma chaîne youtube parce que si certains veulent l'utiliser pourquoi pas ça peut ça peut être sympa pour tout le monde le titre de cet atelier s'appelle donc contours et ombres portées vous allez savoir pourquoi donc c'est pour toute tranche d'âge au niveau du matériel vous aurez besoin d'une feuille de papier alors le mieux c'est de prendre du papier à dessin style canson 120 grammes mais si vous n'en avez pas c'est pas grave prenez une simple feuille de papier imprimante ça ira très bien qu'est ce que je vous conseille de faire de prendre du café soluble pour pouvoir faire des petites des petites formes toutes simples donc du café soluble c'est mieux parce qu'il est plus compact plus concentré on va dire avec de l'eau il fera plus foncé dans un premier temps vous prenez un peu de café que vous préparez vous allez tartiner votre feuille n'importe comment avec les doigts avec avec du chocolat oui c'est possible aussi et vous allez obtenir quelque chose vous pouvez plier faire couler les formes et laisser bien sécher ou utiliser un sèche cheveux car de là ce sont des tâches et avec ces tâches vous allez pouvoir en faire des choses qui vont apparaître ça stimulera l'imaginaire je vais insérer là tout de suite dans la vidéo les éléments tâchés le papier tâché que j'ai fait vierge et le travail que j'aurai réalisé à partir de cela le but c'est pas de faire la même chose c'est de vous donner une piste de recherche voilà donc ça c'est pour les tâches à réaliser avec le café le chocolat le thé c'est possible aussi ou alors avec du jus de betterave avec ce que vous avez des épices pourquoi pas mais le café c'est beaucoup plus facile et ça se marie très bien avec le graphite à la fin c'est ça tient mieux alors peut-être que pour le chocolat vous pouvez avoir un papier qui vieillit un peu mal et des des petites particules qui sèchent mal et qui se désagrègent qui s'en vont du papier concernant les plus grands j'ai un autre exercice à vous proposer il s'agit de travail avec les ombres portées si vous pouvez travailler dehors avec un papier et en projetant la lumière du soleil sur votre main par exemple un contour va se dessiner le contour de la main le contour d'un objet le contour de quelque chose de ce que vous voulez ou bien à la maison avec une lampe directionnelle que vous dirigez vers votre main ou celle de quelqu'un d'autre de la famille vous en faites les contours à partir de là vous verrez que en jouant avec la position de la main vous obtenez quelque chose comme quand on fait les ombres chinoises on a des éléments qui qui viennent à l'esprit des déformes et là je vous invite à aller tout doucement pour essayer de tourner parce que le simple petit mouvement de doigt et du poignet peut peut vraiment changer la forme je vais vous montrer pour moi ce que ça a donné car j'ai fait l'exercice voilà donc tout ça avec simplement l'ombre du soleil sur mon point sur ma main tournée les deux mains j'ai même fait avec la main gauche et un graphite le graphique qui après travailler hop pour faire des valeurs plus ombre plus lumière voilà donc de manière très très simple après vous pouvez vous continuer l'exercice avec des feutres avec de l'ancrage au marqueur c'est possible c'est à c'est à vous vraiment de voir je vous montre quand même le petit dessin que j'ai réalisé ici donc là avec du chocolat en bas et avec du café ici voilà sur du simple papier imprimante voyez il n'y a pas besoin vraiment de beaucoup de matériel c'est l'objectif faire du simple si vous souhaitez vous les enfants de l'atelier m'envoyer vos créations suite à l'exercice que je propose c'est tout à fait possible vous pouvez le faire via texto donc vous demandez à vos parents ils ont mon numéro de téléphone ils m'envoient une photo de votre création et je la publierai sur la page facebook de l'atelier blanc et ben j'aurai plaisir également à voir toute votre créativité et tout ce que vous allez pouvoir imaginer à partir d'ombres et de tâches ça c'est génial on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel exercice et d'ici là ben prenez soin de vous au revoir